... Viens mon Jean-Luc d'amour, viens mon chéri. On va le faire en deux fois, je suis content. D'habitude on le fait aussi en deux fois. Oui c'est vrai. Vous m'en mettez un peu plus. Si je peux vous faire plaisir. Merci. Alors Jean-Luc vous connaissez, il voit tout ce qui se passe dans l'émission, toutes les coulisses. Et parfois il parle même des invités. C'est-à-dire si vous... Oui on fait attention. Oui c'est ça, on avait passé Charlotte. Oui. Qui était très très étonnée, qui avait fait... Je ne sais plus, elle m'a provoqué... C'était la blague de Jean-Michel. C'était Jean-Michel. C'est ça. Très belle anecdote, merci. Vous voulez une question ? Bien sûr, bonjour. Allez, une question. Bonjour, je m'appelle Laure. La semaine dernière, vous avez reçu dans votre émission Daniel Gilbert et Daniel Moreau. Donc je voulais savoir, comment faites-vous pour avoir toujours les invités qui font l'actu ? Rires Quel bâtard ! C'est une bâtard ! C'est un bâtard ! C'est une très bonne question que vous posez là, Laure. Je n'aurais qu'une seule réponse. Le boulot, le savoir-faire. Daniel Gilbert, par exemple, ça a été des mois de négociations pour l'avoir en exclu. Et c'est normal, car Daniel est une légende de la télévision française, qui a d'ailleurs beaucoup impressionné notre autre invité du soir, Benoît Dubois. Le problème, c'est qu'il y avait aussi Mathieu Delormeau, qui lui, était un petit peu moins impressionné. Tu te rappelles pas ? Non ? Ben pourquoi, il a profité de la situation pour faire une révélation sur quelqu'un de l'équipe. On vit un peu d'avoir ta maman à côté. Non, sa grand-maman ! Ben, 75 ans. Ben, elle les fait pas. Ben pas du tout, j'ai impressionné, moi. Elle fait barbe ? Elle fait plus jeune que Isabelle. Comment ? Elle fait plus jeune que Isabelle. Ah merde, je savais pas. On remarque qu'elle les fait pas non plus. 93 en septembre. Ah ouais ? Ouais. Ah la vache. Ben, pas 93. Ça veut dire qu'elle est né en soi. C'est-tu dit, toi ? Elle a la date de Franck, qu'elle a déjà là. Elle a 83, Isabelle. Non, 93 en septembre. En septembre, j'ai trouvé. C'est pas du tout, écoute pas, c'est pas un truc de connard. Ben, je sais pas, en même temps, elle est... Ben, voilà, je sais pas, la tête, c'est du boteur, c'est moi, d'un lifting. C'est très connu René Cotty, hein. Non, la place, ça en sort pas, là. Non, René Cotty. Il y a un tirain qui est encore... Ouais, voilà. Un bisou, Isabelle. Hein ? Un bisou. Caresse de chien, donne des puces. Alors là, je peux te dire vraiment... Caresse des chiens, donne des puces. Ben oui, on rigole parce que justement, t'es toute jeune et belle. Voilà, merci, c'est bien. Merci, il écoutait pas. Lâche-moi. Si t'étais moi, je t'aurais pas de ban. Lâche-moi. Lâche-là, quand même. Lâche-là, quand même. Merci. Si je peux te rendre au service. Évidemment, Mathieu Monté, Isabelle, est beaucoup plus jeune que ça. Mais du coup, Benoît a voulu savoir quel âge avait d'autres membres de la bande. Et il a encore demandé à l'autre. Rien. Et là, quel âge... C'est moi qui s'appelle. 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 Le combo Benoît et Daniel Gilbert, je vous dis tout de suite, j'achète. Les conversations étaient surréalistes. On n'était plus sur un plateau de télé. On était dans un salon de coiffure au bac à shampoing. J'avais l'impression d'être dans le sketch de Muriel Robin. Je vous ai fait une petite copie. Vous faites des mèches. C'est vraiment. Vous faites des mèches. Des balayages. Oui, balayages. Moi aussi à la déco. C'est en papier, en alu, avec le climazon pour que ça chauffe. Non, moi avec du coton. Ah, le coton. Ah oui, d'accord. Et vous séparez à l'air libre. Ah, c'est pas mal. J'aime bien. J'adore, j'adore la coiffure. Ça reflète beaucoup de la personnalité. La coiffure, ça veut dire beaucoup. Non, mais c'est sympa pour un coiffeur. C'est bien d'être coiffeur. Pour un coiffeur, c'est sympa, oui. Après, bon, pour quelqu'un d'autre. Oui, moi je les avais reçus avec Michael. T'as reçu Michael Jackson? Oui. Non. Si. Michael Jackson, vous les avez tous enterrés, quoi. Très bon binôme, très bon binôme. Il est sympa, maintenant. Il est sympa. Alors, on passe au top gédance. Bien sûr. C'est ces petits moments embarrassants de TPMP. Donc, obligatoirement, on commence par Jean-Michel. Ah, ben voilà. Merci. Jean-Michel qui ne comprenait pas pourquoi d'un seul coup, il y avait des magnifiques danseuses sur notre plateau. Ils sont retrouvés de studio, je pense. Ils sont retrouvés de studio. Pour les téléspectateurs, c'est l'indigestion. Ça me dégoûte, dégoûte. Je vois des gens, c'est des fils de p*****. Ça me dégoûte, dégoûte. Je vois des gens, c'est des fils de p*****. Je vois des gens, c'est des fils de p*****. Ça me dégoûte, dégoûte. Je vois des gens, c'est des fils de p*****. J'ai rien compris ce que tu m'as dit. C'est une chanson. Childish, Childish Bigomino. Childish Bigomino. Childish Bigomino. Childish Bigomino. Childish Bigomino. Childish Bigomino. Et il réussit. C'est un des rares de faire des jeux français qui inventent des jeux. C'est une chanson. C'est une chanson. C'était très long quand t'as voulu justifier un appel de quelqu'un de Koh Lanta. Tu t'emmerdes. Mais si tu savais que je t'emmerde. Ah bah bébé parce que je t'écoutais. Et au bout de 20 minutes on avait toujours... Oui il m'a appelé pour me dire qu'il est bien. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. C'est faux. C'est faux. C'est très pertinent. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Défiez-vous les deux. Ça y est j'ai compris. Non méfie-toi de tout le monde. C'est faux. Allez place à l'amour maintenant et à la sensualité donc à Cyril Hanouna. Qui a priori a retrouvé son zizi. Ah ! Ah ! Oh ! Parce que oui. Il a toujours dit qu'il n'en avait pas mais en fait il l'avait juste égaré. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle je sais pas mais il l'a retrouvé. Qu'est-ce que c'est d'histoire ? Vous ne vous souvenez pas ? Et donc pendant le live d'Augustine Galliana, il s'est lancé dans une parade nuptiale qu'on observe d'habitude chez les araignées sauteuses. Et d'après vous, qui voulait-il séduire dans sa danse ? C'est quelqu'un qui fait partie de l'équipe ? Mathieu ? La réponse en image. Oh, t'es bien. Il est magnifique. Vous y croyez encore ? Franchement, je te dis, c'est pas toi qui maniquez mes stats. Ça commence à faire longtemps, ça fait quand même 4 ans qu'on se connaît. C'est vrai, mais bon. C'est un peu où vous vous faites désirer, je suis content qu'on en parle. Tu croyais vendredi ? À Roland-Garros ? En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura la photo. La petite photo d'envoici, là, ils sont Roland-Garros ensemble. Elle fait ou pas ça ? Non, merci, c'est bon. Balle neuve. Vendredi, je vais te péter la gueule. C'est de l'amour. Ça peut être un fantasme. Ah, voilà, merci. Et voilà, comment on dérape, 2 secondes. Alors, j'aurais voulu éviter le sujet suivant, mais je suis obligé d'en parler quand même, car la semaine dernière, il y avait 2 choses importantes à voir dans le monde, le mariage de Meghan et Harry et le shampoing d'Isabelle Morini-Bosk en Facebook Live par Nabila. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'événement, un petit résumé de ce grand moment qui a fait l'honneur des réseaux sociaux. Alors, ce que je vais vous montrer, ce sont des images inédites faites à partir d'un téléphone, donc veuillez pardonner la qualité. Alors, je ne fais pas ça, t'inquiète, je gère. Je vais mélanger. Je ne sais pas si ça me rassure. Ah ! Ah ! Tout va bien, c'est bon. Ah ! Mais t'es con ! J'ai peur de rinçage, là ! Mais non, t'inquiète, t'as bien passé. Attends, je vais t'aider, attends, je vais les faire comme ça. Bouge pas, on va vivre comme ça, on termine vite. Oh, putain ! Ah ! Alors, un petit chapeau. Là, je vais tuer ce mec. Elle parle de lui ! C'est logique, elle parle de lui ! Il est content derrière. Il est content ! Alors, je rassure, la SPC, la Société Protectrice des Chroniqueurs, personne n'a été maltraité. Isabelle a juste été un peu mouillée, et elle déteste ça parce que ça l'a fait friser. Parce que quand vous la voyez dans l'émission, c'est Christina Cordula, vous lui versez un verre d'eau sur la tête, c'est un Jackson 5, tout de suite. En tout cas, dans sa tête. Donc, comme elle était contrariée jusqu'à la pause publicitaire suivante, Isabelle a gardé une serviette sur la tête. Et là, je voudrais rendre hommage à l'artiste, parce que franchement, je ne pensais pas qu'on pouvait être aussi créatifs avec une serviette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo Isa ! Bravo Isa ! On l'adore, on l'adore. Bon, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même ? Vous me la mettez toutes les semaines, ça va ? Regardez un petit peu notre jardin secret. Allez, c'est parti. Et on commence par Benjamin Casteldi, qui chaque vendredi demande aux chroniqueurs anonymes et qui est leur animateur préféré ? Et chaque vendredi, ils ne devraient pas. Faites-moi plaisir, quel est votre animateur préféré ? C'est Nikos. Ah bon ? Depuis que je fais le vendredi, si la production pouvait mettre des gens qui m'aiment bien, aussi de temps en temps autour de la table... Il n'arrive pas à trouver, hein ! C'est vous, ça ? Oui, en fait, j'étais petit, après, à un grand moment, j'étais moche, et je redeviens pas mal, là. Non, ouais, la phrase était juste jusqu'à l'avant-fin. Non, il a été très beau, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est dommage qu'on change comme ça, en vieillissant. Alors, Augustine, il faut que je vous avoue quelque chose, c'est que Danielle Moreau est très amoureuse de vous. Oh, c'est bon. Quel bâtard ! J'ai gardé les mêmes, et on va dire que j'ai réprécié mon entourage d'amis. Avant, j'en avais beaucoup, maintenant, j'en ai beaucoup vrai. C'est un vrai personnel. Par choix qu'on voit qui sont les vrais amis. C'est le message que ça envoie aux téléspectateurs, parce que, réellement, des gens pensent qu'on peut être grassement payé à ne rien foutre. Alors, tant mieux. Alors, grâce à un nom, tant, déjà, grâce à un pays. Tu sais que j'ai organisé aussi des soirées pâtisseries ? Bah, tu feras des gants. Bah, les pâtisseries comme le vent dans la plaine, la nuit sur les toits. C'est une corde au gaz, là. C'est le bâtard. On a compris, regarde YouTube. Mais déjà, à 10 ans, à 10 ans. Hop, 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 on se marche pas sur la tête. Allez. Il est amoureux, Jean-Mi. On en a parlé en loge. Il est maquée, lélé. Même moi, j'ai compris. Il est maquée, lélé. Vraiment, Jean-Mi. Ça dit, il a repris avec Stex. Je suis fan de Michael Jackson, mais il est 3T, mais je ne sais pas. Alors, c'est quoi la réponse ? Vous voulez ce que c'est ? Oui, bien sûr. C'est moi qui le dis. Oui. C'est pas de why. Why, exactement. Ah oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada les trois tu es à l'ombreg je te jure non mais ils viennent de partir chériel quoi daniel il voulait croiter oh putain j'ai raté les trois tu es c'est vrai tu peux t'avoir les trois tubs franchement ils étaient exceptionnels vraiment je les ai kiffé mais de ouf s'il faut que j'aille les dépanner aux états unis n'importe quoi j'irai franchement et je voudrais qu'on applaudisse très fort jean luc le moine